La 10e réunion du Conseil de Ministres Le Président de la République, Chef de l'État Le Président de la République, chef de l'État, s'est venu le 25 octobre 2004, gagné en province de la République, la 19e réunion du Conseil de Ministres. Trois points étaient intérêts à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation élevée des décisions du Conseil de Ministres. La communication du Président de la République a porté essentiellement sur la situation dans la province de la Tchopo. Il s'est étalé sur 4 propres, à savoir 1. Du suivi des ouvrages réalisés dans la ville de Kissangani. Le Président de la République a martelé que c'est une occasion pour lui, non seulement de payer sa dette de reconnaissance au peuple boyomé, pour lui avoir démontré son amour et sa confiance avec un vote massif lors de la dernière élection au présidentiel, mais aussi de le consoler davantage pour avoir passé des années sombres en subissant les affres d'une guerre qui n'a pas encore effacé ses traces dans notre mémoire collective. Par la même occasion, il a tenu à s'assurer personnellement de la matérialisation de certains projets à impact visible et qui constitue des décisions traduits dans le programme d'action. Sans être exaucif, exaucif, évoqué, portant ouvrage à l'aéroport de Bacca, la voie de réhabilitation de la voirie urbaine de Kissangani, compris dans le programme d'action de lutte contre la matérialité, la réhabilitation de l'aéroport, la relance de la centrale hydroélectrique de la Tchopo-3. A ces propos, aussitôt à son arrivée Kissangani, le midi 20 octobre 2024, le président de l'aéroport, le gouvernement gouverneur, a dit une discussion rapide et d'organisation de la modernisation de la Mumba afin de permettre à l'enjeuner d'être venu et d'être venu par cet aspect sportif. S'agissant particulièrement de l'aéroport à l'aéroport de Bangoka, il a souligné qu'après l'éducation, le gouvernement gouverneur s'inscrit naturellement. l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport, le gouvernement gouverneur pourra également générer les emplois sur le niveau de l'aéroport. Pour nos vacances, il a fait suffisamment pour l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. Il a fait suffisamment pour l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. Une équipe d'hocs possuient des membres en cabinet. Le gouvernement central et provincial ainsi que l'infection générale. L'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. Le président de la République est occupé par la crise communautaire à laquelle la Tchopo est comptée, entre les Monde et les Lingolas, et à des conflits des limites externes interprofessionnelles à la province voisine de l'Église, de l'Église, de l'Église et de l'Église. Cette province fait des limites d'insécurité, provenant de groupes à territoires de Bacadé, sans lier la détermination de l'infrastructure socio-économique. Le Président de la République a salué les questions initiées du gouvernement entre les ministres de l'Intérieur pour trouver le dur de la réaction, la réaction et autres, pour restaurer la paix. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit sous la supervision de la première ministre d'organiser le forum de la paix pour la province de l'Atiopo. Ce forum, a précisé le Président de la République, doit être le cadre idéal dans lequel les acteurs examineront le cahier des charges de toutes les communautés et coûts sociales issus des territoires qui composent la province de l'Atiopo, susceptibles de ramener la paix et de conduire au développement de la province. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre d'État, ministre du Budget, le gouverneur de l'Atiopo, ainsi que tous les acteurs politiques, ont été appelés à tout mettre en œuvre pour que le forum préconisé s'étienne dans les meilleures conditions et délais et que les rapports sur les résolutions des paix qui en découleront soient présentés au Conseil des ministres au plus tard à la première quinzaine du mois de décembre 2024. Le troisième point de la communication du Président de la République a porté sur la promotion du sport dans la province de l'Atiopo. Sur ce point, le Président de la République a rappelé l'attention soutenue qu'il accorde à la question de l'encadrement des jeunes, notamment à travers les sports, et particulièrement le football considéré comme le sport roi. A la suite de sa visite, c'est jeudi 24 octobre 2024 au stade Lumumba de Kisangani, il s'est rendu compte des difficultés énormes qui connaissent les pratiquants de cette discipline dans l'Atiopo, qui jadis comptaient des clubs mythiques comme les TS Malekesa, l'AS Nika ou encore les TS Makiso qui faisaient la fierté de cette province dans la Ligue Nationale de Football. Ces difficultés qui s'étendent sur l'ensemble du territoire national appellent à des réponses pour l'ensemble du pays par une action urgente et coordonnée. Pour ainsi aider nos clubs sportifs à retrouver non seulement leur niveau et sur quoi leur fierté d'antan, mais également pour promouvoir les nouvelles associations sportives, les présidents de la République ont engagé le gouvernement sous la supervision de la première ministre à les soutenir en mettant à leur disposition des infrastructures sportives et des loisirs modernes, ainsi que des moyens nécessaires permettant leur participation adéquate aux compétitions nationales et internationales. Les ministres des Sports et Loisirs Le ministre des Finances Avec les concours de la Fédération Congolaise de Football Association, les responsables des différentes ligues concernées et les dirigeants des clubs locaux de cette entité provinciale ont été invités à s'organiser pour proposer un plan d'exécution réaliste capable de booster à brève échéance la relance du sport en général et du football en particulier dans la province de la Tchopo. Un rapport sur les initiatives qui seront prises à ces propos est attendu au prochain Conseil. Le dernier point de la communication du président de la République a porté cette fois-ci la nécessité de capter les fonds du Global Gateway. Le président de la République tient à repositionner la République démocratique du Congo comme une destination stratégique pour les investissements étrangers en exploitant pleinement notre potentiel agricole, nos valeurs et ressources naturelles et notre position géographique centrale au cœur du continent africain. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de booster la compétitivité de notre économie en améliorant notre gouvernance par le renforcement du cadre institutionnel. Des réformes profondes sont donc nécessaires. Il s'agit non seulement de poursuivre les efforts d'amélioration du climat des affaires, mais aussi de garantir la sécurité des investissements, de renforcer la lutte contre la corruption et de stabiliser la partie est du pays, une région dont la pacification demeure une condition indispensable pour un développement harmonieux. L'initiative du Global Gateway, qui vise à renforcer l'offre européenne vis-à-vis des partenaires en finançant des projets dans les pays en développement, s'avère donc être une opportunité à capitaliser. Au cours du rebranding Africa Forum, tenu à Bruxelles du 17 au 19 octobre 2024, auquel la Première Ministre a pris part, l'Union européenne a réaffirmé la disponibilité des fonds à hauteur de 150 milliards d'euros destinés aux projets sur les continents africains au nombre dequels figure le projet du corridor de l'hôpital. Dans les buts de capter ces ressources, le Président de la République a engagé le ministre du Commerce extérieur, sous la supervision de la Première Ministre, à mettre immédiatement en place une taxe-force spéciale en réponse à cette offre de Global Gateway et sur l'attractivité économique des investissements européens composée des experts de la Présidence de la République de la Premature, des ministères de l'économie du plan des affaires étrangères, des infrastructures des finances, ainsi que de partenaires privés et des experts tant nationaux qu'internationaux. Cette taxe-force aura entre autres mission de réfléchir sur des mécanismes qui nous permettront de mieux nous positionner face à cette opportunité qu'offre le projet de l'initiative Global Gateway, de réfléchir sur des solutions à mettre en place face aux obstacles actuels à l'investissement et de faire des propositions idoines et efficaces en lien direct avec des initiatives qui sont déjà en cours. Dans la suite de la communication du Président de la République, la Première ministre-chef du gouvernement est revenue entre autres sur la restitution de sa participation du 17 au 19 octobre 2024 dernier à Bruxelles au Forum Rebrandi Africa Forum où il a représenté son Excellence M. le Président de la République. Au cours des différents travaux qui ont porté sur la thématique centrale « Construire l'Afrique ensemble », elle a positionné dans ses différentes interventions notre pays comme une terre d'opportunités et l'engagement de son gouvernement à favoriser le reforme et à améliorer l'environnement des affaires. Elle a aussi mis en avant des incitations fiscales et des lois favorables pour attirer les investissements dans les pays. En marge de ses forums, elle a eu des échanges, notamment avec le Premier ministre belge Alexandre Descros et Mme Jutta Urpilainen, commissaire de l'Union européenne en charge de partenariats internationaux concernant la sécurité dans l'Est de la RDC, l'implémentation du protocole d'entente signé avec l'Union européenne sur l'exploitation de minéraux critiques et les chaînes des valeurs durables. Elle a aussi rencontré des investisseurs et des représentants des associations congolaises en Belgique pour mobiliser leur soutien aux actions du gouvernement congolais et améliorer l'image du pays à l'international. Au sujet de la poursuite du dialogue avec tous les secteurs sociaux de la vie nationale, le gouvernement de la République se félicite également du bon déroulement des négociations avec l'ensemble du bon syndical du secteur de la santé et le compromis républicain qui en est ressorti après des échanges toujours emprunts de respect et des compréhensions mutuelles. Elle a tenu à saluer depuis la ville de Kissangani le sens élevé de responsabilité dont ont fait preuve des différents syndicats du secteur de la santé durant ces négociations. Elle a aussi salué l'implication de chacun de membres du gouvernement qui doivent chacun en ce qu'il concerne prendre des dispositions pour s'acquitter des engagements pris. C'est dans cet esprit que dans les semaines à venir le gouvernement va clôturer les discussions avec l'intersyndicale nationale de l'administration publique ceci pour confirmer le dialogue social comme l'évier de l'action publique. La première ministre et chef du gouvernement a fini sa communication en revenant sur la nécessité de poursuivre l'obligation des financements des travaux d'infrastructures. C'est dans ces cadres, entre autres, que va répandre les travaux de trois agences d'exécution dans les cadres du programme de développement local de 145 territoires. Le gouvernement ayant mis à disposition des fonds pour ce faire, d'autres travaux seront financés à travers le pays et spécifiquement pour la voirie de Kinshasa, la première ministre a insisté sur la nécessité d'assurer un contrôle de qualité. La lutte contre les têtes d'érosion devrait aussi être priorisée. Au chapitre de poids d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. Il a indiqué que l'état d'esprit de la population a été marqué par la liesse et la satisfaction de la population de la Tchopo en général et celle de Kisangani en particulier à la suite de la visite officielle du président de la République, chef de l'État, marquant ainsi l'intérêt qu'il porte envers cette province et la ville martyr de Kisangani, ainsi que le contenu du discours. L'appel à l'unité nationale lancé par le président de la République pour faire face aux multiples défis auxquels fait face le pays en ce moment particulier, les problèmes d'ordre sécuritaire a été bien entendu par la population de cette partie du pays. Les ministres et de l'Intérieur ont terminé son rapport en évoquant la part du gouvernement dans la location de moyens nécessaires pour garantir la sécurisation et une bonne tenue des élections législatives nationales, provinciales et sénatoriales dans les circonscriptions électorales des Massimanimba, province du Kuilu, et Yakoma, dans la province du Nord-Ubangui, telles qu'annoncées par la Commission électorale nationale indépendante. Dans les volets sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu dans les détails sur la situation sécuritaire de chacun de territoire de la province de la Tchopo, ainsi que les mesures prises prises pour permettre de rediguer ces différents fléaux. C'est donc le forum de la paix sur toutes les couches sociales qui reste la thérapie pour retablir le dialogue entre les communautés, a signalé le vice-premier ministre de l'Intérieur. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-ministre de la Défense nationale a passé en revue la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est du pays. Il en ressort que les forces armées de la République démocratique du Congo font face à toutes les attaques ennemies en défendant fermement leur position en empêchant les agresseurs, rois de l'art supplétif, de progresser après leur violation délibérée du cessez-le-feu. Il s'est poursuit également des opérations militaires contre l'activisme des terroristes et groupes armés dans certaines zones du pays et les phénomènes de transhumance armée mororo qui touchent à la qualité des populations de la province du Nord Bangui et celle du Basuelin. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et prévoyance sociale a présenté la situation épidémiologique liée essentiellement au Mpox et au choléra. Pour ces deux épidémies, il a été noté une diminution sensible de cas notifiés. Sur un autre chapitre, il a informé le membre du gouvernement des résolutions issues de l'atelier résidentiel ténu 19 octobre 2024 portant sur l'évaluation des mises en ordre des accords et examens de cahiers des charges des syndicats du secteur de la santé. Assu du 8 atelier, le gouvernement s'est engagé à répondre à toutes les décisions des professionnels du secteur de la santé. Parmi ses engagements figurent entre autres l'alignement des risques pour le quatrième trimestre de l'exercice budgétaire en cours, les réajustements salariales de près de 5157 agents premiers en grade, les paiements du second palier des indemnités des transports et des logements aux médecins d'ici la fin du mois d'octobre 2024, la création d'une sous-commission interministérielle dédiée à l'assainissement du fichier de la paye, l'activation de la prime de brousse pour faciliter les déployements des agents de santé en province. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a aussi informé le Conseil de l'extension du programme de la gratuité des soins de la femme enceinte, la mère et les nouveau-nés à cinq provinces, y compris la province de La Tchopo. Il a conclu sa communication en informant le Conseil de la résiliation du contrat qui liait l'État congolais à travers son ministère et les prestataires indiens au sujet de la gestion de l'hôpital du cinquantenaire. Un préavis de six mois a été accordé, au terme duquel cet hôpital régènera le parc d'hôpital public. Le Conseil a pris acte de son rapport. Processus de mise à la retraite des agents de carrière et des services de l'État pour l'exercice 2024. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a fait le point du processus de mise à la retraite des agents de carrière des services de l'État pour l'exercice 2024 à la suite de l'approbation par les conseils de ministres au cours de sa réunion du 5 juillet 2024 de propositions relatives à la poursuite du processus précité alors qu'il a été suspendu en 2023 suite aux impératifs liés à l'organisation des élections et à la situation sécuritaire. A cet effet, il a soutenu avoir procédé à l'engagement de l'enveloppe budgétaire et relative comptant pour la troisième vague. Cette dépense a été liquidée et ordonnancée à temps sa mise à disposition avant les festivités des fins d'année pour permettre de la prise en compte des derniers mouvements du personnel intervenus avec la signature des actes de nomination et de promotion en grade. Il a de ces faits signé la note de service du 21 octobre 2024 adressée aux secrétaires généraux, aux inspecteurs généraux et aux directeurs généraux des services publics. Le vice-premier ministre a invité les membres du gouvernement à suivre avec attention les déroulements de ces opérations au niveau de leurs administrations et services respectifs étant donné l'impact social qui en résultera. Les agents qui expriment les désirs d'être retraités devraient être alignés parmi les priorités des départs à la retraite. Il faut dire que pour cette fin d'année, plus de 10 000 Congolais pourront connaître leur retraite. S'agissant de la mise à la retraite dans les sous-secteurs de l'éducation nationale, l'Agence française pour le développement se propose d'appuyer les efforts du gouvernement en finançant la partie allocation fin de carrière pour la retraite de près de 5 000 enseignants. Il a suggéré que des discussions soient menées entre les membres du gouvernement directement concernés sous la supervision de la première ministre en vue d'élever l'option sur l'enveloppe à rendre disponible en termes de contrepartie du gouvernement pour complément des frais des rapatriements en faveur de 5 000 enseignants à retraiter, une partie pour l'année 2024 et une autre partie pour l'année 2025. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Problèmes cruciaux liés à la rentrée académique 2024-2025. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présenté au Conseil quelques problèmes liés à la rentrée académique 2024-2025 prévus le lundi prochain. Elle a fait savoir qu'en exécution des instructions reçues du président de la République au cours des différentes réunions du Conseil de ministres est tenue successivement le 28 juin, le 23 août, les 30 août et les 20 septembre 2024, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Cet employé a mené quelques actions prioritaires à savoir l'évaluation à mis par cours du système LMD, la convocation et la tenue de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales, le contrôle des gestions dans tous les établissements publics du ministère de l'essu, l'harmonisation du calendrier académique. S'agissant de l'évaluation à mis par cours du système LMD, il convient de noter que les données recueillies pour l'instant démontrent que le gouvernement devrait mettre les moyens conséquents pour une mise en œuvre efficace et efficace du dit système. Concernant l'application des résolutions issues de la dernière commission paritaire de l'enseignement supérieur et universitaire tenue à Bibois, du 2 au 14 septembre 2024, la ministre de l'essu a indiqué que certains problèmes cruciaux n'ont pas encore trouvé des réponses. Ainsi, afin de garantir une rentrée académique apaisée, ces problèmes doivent être pris en compte en urgence. Il s'agit notamment des arriérés de la paie complémentaire du mois de mars, avril, mai et juin 2023, de la poursuite des distributions des véhicules aux professeurs, des primes de recherche du personnel scientifique et académique, de la mécanisation de nouveaux docteurs à thèse, du manque à gagner lié à la perte du pouvoir d'achat, de mise en place du commun suivi des accords de Bibois, notamment. Quant au contrôle des gestions, les missions d'inspection sont en cours pendant que le ministère est en instance de publier l'instruction académique numéro 026 dans laquelle seront données les directives claires, notamment sur les modalités des fonctionnements et des établissements de l'issue du paiement et de l'utilisation des frais académiques, y compris de l'harmonisation du calendrier académique. Le Conseil a acte de sa note d'information. La dernière note d'information présentée par le Conseil du ministre de Soussaint-Denis a porté sur l'état d'avancement et les conditions d'accès des succès de l'organisation du Forum Agua 2025 à Kinshasa. Le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil de l'état d'avancement et des conditions de succès de l'organisation du Forum Agua 2025 il a rassuré que les travaux de toilettage du projet de décret portant la mise en place du Comité national suivant les orientations du Conseil de la 14e ordinaire du Conseil ministre tenus le 20 septembre 2024 sont déjà terminés et les textes ont été transmis par le Secrétaire général du gouvernement au cabinet de la Première ministre pour signature. De son côté le département d'état a transmis un autre gouvernement une série des conditions que le pays hôte du Forum économique à Goa doit remplir. Ce dossier a fait l'objet des échanges entre le ministre du Commerce extérieur et les équipes de l'ambassade américaine à Kinshasa conduite par l'ambassadrice à l'issue de laquelle il a été décidé de descendre sur terrain pour faire notamment le point sur l'état des infrastructures. Les centres financiers de Kinshasa ont été entre autres retenus comme si devant abriter les travaux de ce important forum. C'est donc dans ces mêmes cadres que deux hauts représentants du département américain ont été dépêchés à Kinshasa pour une séance de travail qui s'est tenue le 23 octobre 2024. Pour cet événement qui se déroulera dans la planification du ministre Paloukou entre le mois de juillet et septembre 2025, il a évoqué la nécessité pour le gouvernement de tout mettre en œuvre pour répondre aux exigences en matière de lieux d'hébergement des sécurités des transports et à ses propos, les gouverneurs de la ville devraient être associés pour des raisons évidentes d'assainissement de la ville ainsi que de son embellissement en prévision de cet important événement. Il a appelé à l'accompagnement du gouvernement pour capitaliser cette vitrine par excellence des promotions, des opportunités d'affaires et des partenariats mutuellement avantageux qu'offre la République démocratique du Congo pays solution. Les conseils appris acte de ce rapport. Le dernier point inscrit à l'ordre du jour du conseil de ministre de ce jour, porté sur l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre, le membre du conseil a approuvé le relevé des décisions prises au cours de la 18e réunion ordinaire du conseil de ministre tenue le vendredi 18 octobre 2024. Commencez à 15h30 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 17h25 heure de Kisangani province de la Tchopo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada